Haute réside depuis 2003 dans le secteur de Montravel à Rémir-Montjoli. Elle est victime depuis, quotidiennement, de nuisances olfactives, l'affectant autant que la majorité des riverains de la zone. Une nuisance de santé, parce que nous le respirons. Là, depuis le confinement, c'est quotidien. Nous le respirons quand nous venons. Moi, quand j'arrive du travail, j'ouvre la porte, boum, de la fumée chez moi. Voilà, c'est une odeur de fumée constante. De la fumée et des rejets d'eau usée, amenant des odeurs nauséabondes auprès de plusieurs foyers. Je vous dis, c'est la fumée, c'est les conséquences que cette fumée peut causer à notre santé et à notre quotidien. Qu'on donne à cette entreprise le moyen de fonctionner convenablement, sans nuire aux habitants du quartier. Se mettant en association de riverains en 2019, les habitants de ce secteur entendent éradiquer ces nuisances, sans pour autant empêcher l'entrepreneur d'exercer son activité. Il y a un atelier, il y a de la fumée, je crois qu'il y a un atelier de boucanage dans le quartier. Ce n'est pas à nous d'aller chercher ce qui se passe. Nous ne faisons que constater les faits. Et surtout, nous nous rendons compte que... Enfin, nous avons cette impression que nous ne comptons pas beaucoup. La municipalité et le gérant de la structure n'ont pas souhaité répondre à nos interrogations, mais la ville aurait proposé aux riverains responsables de ces nuisances un autre secteur pour exercer son activité. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet.